Alors voilà, je suis heureux de recevoir Moral de Shibu, qui est l'une des personnalités les plus créatives, les plus originales de notre milieu professionnel. Il commence bien. Alors je vais te présenter, tu as été directeur marketing de Wanadu, donc tu es là, tu es un digital native d'une certaine façon. Puis tu as rejoint Club Internet pour s'occuper aussi de leur marketing. Ensuite tu as été responsable d'un des plus grands budgets marketing européen qui est celui d'EDF. Tu as été directeur marketing d'EDF et tu as lancé Autolib auprès de Vincent Bolloré avec le succès que l'on sait, puisque ce n'était pas gagné d'avance. Tu veux dire un mot sur ton expérience Autolib ? Je crois que c'est une des plus belles aventures technologiques, marketing et humaines que j'ai pu vivre avec un homme qui est formidable et qui a réussi quand même un des paris les plus fous, qui est de créer une demande sur un marché qui était quasiment inexistant, qui aujourd'hui est quasiment le début de l'économie collaborative. On l'oublie, mais ça ne fait que 5 ans, mais c'est un des plus beaux succès mondiaux en tout cas. C'est facile de travailler avec Vincent Bolloré ? C'est un type formidable, moi que j'aime beaucoup. C'est un type, c'est un génie, il n'y en a quand même pas beaucoup. Il y a quelques grands patrons qui sont des vrais génies, comme le patron avec qui je bosse aujourd'hui, qui est Jean-Charles Nahouri. Et je pense qu'il faut saluer ces esprits créatifs qui sont des grands patrons qui font aujourd'hui la richesse de notre pays. C'est ça notre force. Alors aujourd'hui, tu es directeur général de Cenova. Cenova, c'est la filiale e-commerce de Casino. C'est ça exactement. Et on va parler de Cdiscount. Alors est-ce que je peux te demander, Cdiscount, c'est bien que tu sois là, parce que Cdiscount est le seul e-marchant français qui résiste avec succès à Amazon. Et on va essayer de savoir pourquoi. Et est-ce que tu peux rappeler quels sont les chiffres principaux de Cdiscount ? Alors, Cdiscount, déjà, c'est 3 milliards de volumes d'affaires. On en sait assez peu. On l'oublie, mais c'est quasiment la première d'e-cornes française. C'est un des plus grands groupes, quasiment même le plus grand groupe de e-commerce aujourd'hui en France. C'est 3 milliards de volumes d'affaires. C'est 11 millions de clients qui viennent quasiment tous les mois aujourd'hui sur notre site internet. C'est 8 millions quasiment qui viennent aujourd'hui sur le mobile, parce que le mobile prend une part de plus en plus importante dans l'achat du consommateur. Et puis, c'est tous les ans quasiment 10 millions de clients uniques qui viennent acheter chez nous. Et ça, ça fait de nous une force assez extraordinaire. Et c'est aussi une croissance à deux chiffres. Il n'y a pas beaucoup de secteurs d'activité qui ont une croissance à deux chiffres aussi forte que la nôtre. Et puis, il ne faut pas oublier, parce qu'on l'oublie souvent, c'est des hommes et des femmes aussi. J'allais dire plutôt des femmes et des hommes qui sont chez nous. Et c'est des véritables talents. Talents dans le marketing, dans le SI, dans la communication. Aussi, c'est Data Scientist, parce qu'on travaille beaucoup sur la data et c'est un enjeu fort sur nous. Et donc, c'est une entreprise avec beaucoup de talent et qui fait aujourd'hui un des succès les plus importants, mais souvent oublié sur la place parisienne. Et c'est pour ça que je te remercie de vous avoir invité aujourd'hui et d'être le porte-parole de SI Discount aujourd'hui, parce que c'est une très belle aventure en tout cas. Alors, comment vous dépensez votre budget marketing ? Quelle est la part du online et du offline ? Alors déjà, ce qui fait la force, c'est juste en amant avant de répondre à ta question, ce qui fait la force finalement au fond de SI Discount dans un développement commercial aussi important, c'est plusieurs choses. Un, on l'oublie souvent, c'est 25 millions de références. C'est-à-dire que c'est 25 millions de produits qui sont référencés chez nous aujourd'hui. C'est-à-dire que tout autant que vous êtes aujourd'hui dans cette salle, vous pouvez acheter, je pense que vous êtes des grands amateurs du vin, on l'oublie, c'est 4500 références de vin. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui le premier vendeur de vin. On fait plusieurs millions d'euros sur le marché en vente de vin. On oublie aussi par exemple qu'aujourd'hui, quand vous voulez acheter une télévision, un téléviseur sur deux qui est vendu sur Internet et vendu sur C Discount, et on l'oublie fréquemment, un micro-ordinateur sur deux qui se vend aujourd'hui sur le web est vendu chez nous. Et donc tout ça, ça fait une force assez extraordinaire. Le deuxième point important, notre force, c'est le prix. Alors on n'est pas un site... Alors un jour, il y a un type qui me dit, mais c'est un site de déstockage. Non, pas du tout. C'est un vrai site e-commerce puissant européen. On l'oublie souvent. Alors notre force, effectivement, c'est d'avoir des prix très très attractifs. Alors pourquoi on a des prix très attractifs ? Or, le fait qu'on a des acheteurs qui sont des génies, des types formidables, qui sont brillants comme tout, on a la force d'un grand groupe, qui est le groupe Casino, qui est un grand acheteur sur le marché européen. Le troisième point important pour nous, et qui est à noter, c'est qu'on a gardé, contrairement à d'autres, on a gardé un vrai contact de clients. On a un centre d'appel. Et donc vous pouvez contacter à la fois par l'espace client sur notre site, mais on en reçoit plusieurs milliers d'appels par an. Et donc on a gardé cette dimension humaine qui fait que les clients peuvent répondre. On a nos conseillers qui peuvent répondre à toutes les questions que vous posez, 7 jours sur 7, entre 8h du matin et quasiment minuit. Et puis, on a, de temps en temps, je vois la publicité des cartes de nos concurrents. Et nous, on a une carte qui s'appelle Sidiscount à volonté, qui coûte 19 euros, et qui offre finalement au fond, et qui est un véritable objet de fidélisation pour nous, qui offre au fond aux clients un certain nombre d'avantages. Un, l'avantage premier, c'est la livraison. Or, vous êtes tous obsédés, autant que vous êtes dans cette salle, sur la livraison. Quand vous achetez des produits, moi je vois des pubs en disant que vous êtes livrés rapidement. Chez nous, vous nous êtes aussi livrés très très rapidement. Et ça, c'est une de nos vraies forces. Ensuite, à l'intérieur de cette carte, vous avez des ventes privées. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez des produits en plus, vous avez des réductions qui vont entre 10, 15, 20%. Et ça, ça fait notre force de manière très très forte. Et on l'oublie, effectivement, c'est un des premiers grands e-commerçants européens. Alors, pour répondre à ta question, le budget, on ne va pas le donner, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de mes concurrents qui sont dans notre salle. Mais on est très très bons, puisqu'on investit à la fois dans le search, donc la répartition, si tu veux un grand chiffre, on a une logique un tiers, deux tiers, un deux tiers sur le online, et ce qui fait notre force aujourd'hui. Sur le online, on est sur du search, on est sur des achats de mots-clés, on est sur du recarketing, de l'affiliation, tout ce qui fait notre force aujourd'hui. Et puis, on est sur les médias traditionnels, puisque, vous l'avez vu encore, vous l'avez entendu hier, on est en presse, on est encore sur Direct Matin ce matin hier, on est en radio, on est en affichage, donc on est très 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 présent, globalement, sur l'ensemble des médias. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui des data scientists qui sont chez nous, qui sont d'une telle puissance intellectuelle, on l'oublie, qui fait qu'on est très très bon en online, et on a des taux de transformation qui sont intéressants. Ne venez pas les recruter, on l'enchaîne si vous voulez venir en tout cas. Quelle est la part entre l'acquisition et le returning customer ? Parce que l'une des forces d'Amazon, qui est le réflexe d'Amazon, existe-t-il un réflexe C-Discount, et comment créer ce réflexe C-Discount ? Non mais le réflexe C-Discount, il existe. Parce qu'aujourd'hui, sur 10 millions de clients qui viennent acheter tous les ans, qui viennent acheter globalement chez nous, donc ils sont des acheteurs annuels chez nous, pour ne pas dire mensuels, les gens reviennent. Alors c'est vrai qu'on a finalement au fond deux grands enjeux systématiques. On a de faire revenir ses clients, et je vous l'ai dit tout à l'heure, vous faire revenir tous les jours sur notre site, ou toutes les semaines, ou tous les mois, c'est vrai que vous vous dites, tiens, j'ai acheté un lave-vaisselle sur C-Discount, je ne vais pas y retourner avant deux ans. Non, quand vous avez besoin de refaire votre cave à vin pour l'été, on a les meilleurs rosés par exemple. Quand vous avez besoin d'acheter du meuble pour la chambre de votre fils, je vous dis le rosé, mais il y a du très bon bourgogne aussi. C'est un commerçant moral. Non mais ce qui est intéressant, parce que la logique produit, mais pour répondre à ta question, ce n'est pas simplement de faire de la pub pour C-Discount, même si c'est une marque fabuleuse. Mais comment vous insistez tactiquement ? Parce que c'est des professionnels, donc tactiquement, comment vous incitez au returning ? Alors, beaucoup en online, deuxièmement en marketing direct, et puis troisièmement, comme les clients ont cette carte C-Discount à volonté, on le répète dans des opérations à la fois de mailing, mais dans des newsletters, qu'ils doivent profiter et qui peuvent profiter des opportunités. Alors, parle-vous de cette carte ? Elle s'appelle comment ? C-Discount à volonté, d'accord ? C'est l'équivalent, mais en mieux et en largement moins cher que Prime Now. Je suis désolé de citer, on m'avait demandé de ne pas le faire, mais je vais le faire quand même. J'étais un peu briefé au départ, mais tu sais que c'est impossible de me briefer. Oui, je sais, je sais. Donc voilà, il y a une carte qui s'appelle C-Discount à volonté. Elle ne coûte que 19 euros par an, pas par mois, donc c'est quasiment moins de 2 euros par mois. Et donc avec cette carte-là qui est aujourd'hui un grand succès, alors comme on est coté encore, on n'a pas le droit de donner nos chiffres, tu le sais bien, donc on ne les donnera pas, mais c'est plusieurs milliers, pour ne pas dire centaines de milliers de clients qui ont cette carte aujourd'hui, C-Discount à volonté. Et elle offre un certain nombre d'avantages, je vous l'ai dit. La livraison express, c'est-à-dire vous commandez, on vous livre très très rapidement. Deuxièmement, vous avez quasiment tous les jours des ventes privées. C'est pour ça que ce n'est pas la peine d'aller ailleurs pour acheter des produits sur des ventes privées, avec toute l'estime que j'ai pour les autres sites internet. Sur le site de C-Discount, vous avez des ventes privées avec des tarifs intéressants qui sont entre moins 10, moins 15, moins 20%. Et ça, ça fait notre force. Et comme cette marque, quand même, est une marque très audacieuse, parce que dans les valeurs de marque et sur C-Discount, tiens, vous êtes plus riches que vous ne le croyez. Finalement, en vendant cette promesse de marque, on a vendu une histoire nouvelle qui fait que tous les jours, en revenant sur notre site, tu vas finalement, au fond, t'enrichir en dépensant largement moins. Alors, comment vous... Je reviens aux questions professionnelles. Il faut rester sur le... Comment vous faites avec la logistique pour gagner de l'argent ? Parce que l'un des grands problèmes du e-commerce actuellement, c'est cette dérive vers une logistique hyper efficace, livraison parfois dans l'heure, dans les grandes agglomérations, et gratuite. Livraison gratuite pour les titulaires d'une carte premium ou d'une carte C-Discount à volonté. Et ça contraint tous les marchands, tous les e-commerçants, et même l'alimentaire, à s'adapter, à, en vitesse, développer une stratégie d'efficacité logistique, mais qui condamne la rentabilité. Comment, chez C-Discount, peut-on lutter face à Amazon, notamment, qui, visiblement, depuis des années, n'a que faire de la rentabilité ? Non, alors, nous, la question, on se la pose autrement. On se la pose sur comment on peut répondre efficacement en termes de livraison à notre clientèle. Et ça va répondre indirectement à ta question. C'est pas de la politique que je te fais ici, mais c'est ça qui est intéressant. Notre business model, finalement, au fond, sur la livraison, il est fait sur plusieurs points. Un, premièrement, c'est plus de 20 millions de clients, de colis qu'on livre tous les ans. Comment on fait pour avoir un business model équilibré et intéressant pour nous ? Premièrement, c'est 19 000 points de contact. C'est-à-dire que vous êtes à côté d'une ville que je connais, Châteauroux, et que tu supportes aussi en termes de football, je le sais, même s'ils sont en national, mais c'est un grand supporter de notre équipe. Mais il y a une communauté des gens de Châteauroux. C'est connu. Non, mais quand vous êtes dans une ville qui a 2 000, 5 000, on a des points de contact. C'est-à-dire que quand les clients achètent chez nous un réfrigérateur, un lave-vaisselle, un produit de maison, ils vont pouvoir aller te chercher dans 19 000 points de contact. Gérés par vous, gérés par vous, qui vous appartiennent. Avec lesquels nous sommes en deal. C'est-à-dire que c'est soit le commerçant du coin, soit c'est des points particuliers. Donc les gens qui vont chercher un point de contact, c'est quel pourcentage des achats ? C'est difficile de dire, mais c'est plus de la moitié aujourd'hui de notre clientèle qui vient chercher directement sur ces points de contact. Donc ça, c'est un point quand même important. Le deuxième, c'est la livraison de samedi, c'est-à-dire le jour même, avant 14 heures. Si vous commandez sur notre site avant 14 heures, vous êtes livré le soir jusqu'à 23 heures. J'en connais pas beaucoup qui le font aujourd'hui. Et ça, c'est une force extraordinaire. Et on va revenir sur ce modèle de rentabilité. Et ça, sur les produits de plus de 30 kilos, et moins de 30, et sur toute l'île de France. Donc ce qui est finalement, au fond, les grandes villes où nous sommes tous un peu speedés, on se dit, comment je vais faire pour me faire livrer rapidement ? Vous commandez avant 14 heures et on vous livre. Ensuite, il y a la livraison du dimanche. C'est-à-dire que si tu te commandes le samedi soir, le samedi en fin d'après-midi, on peut te livrer le dimanche jusqu'à midi. Et ça, c'est quand même intéressant. Et toute l'équation économique de notre business model, elle est faite justement sur la composante, sur la somme de ces composantes-là de livraison, qui fait qu'aujourd'hui, on est sur un modèle qui est rentable. C'est rentable, ces discounts ? On ne peut pas donner les chiffres parce qu'on va publier nos chiffres... La progression du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre est de combien ? Non, la progression du chiffre d'affaires est intéressante puisque vous avez vu que l'an dernier, elle est supérieure à deux chiffres. Je ne peux pas donner parce que nous allons publier nos chiffres dans quelques heures. Je crois que c'est ce soir, normalement. Donc je ne peux pas les donner jusque-là. Je rappelle juste que nous sommes cotés en bourse. Donc c'est délicat pour nous de pouvoir les donner. D'accord. Vous avez... Non, c'est des services. Ça, c'est important. Oui, les services, allons-y. Non, mais c'est vachement important parce qu'on a l'impression que... Il est ingérable, il est ingérable. Non, c'est pas que je suis ingérable. Ça fait longtemps que je le connais, je le savais quand je l'ai invité, mais... Mais c'est un type formidable. Parce que j'étais chez Clam Internet moi-même. J'ai fait partie de l'équipe qui a créé Clam Internet. Donc je vois très bien à qui j'ai affaire, à quel zozo j'ai affaire. On a lancé un certain nombre de services. Alors, il y a des grands groupes qui se lancent dans les services. Mais nous avons fait des choses géniales. Premièrement, c'est quand même un vrai pari de se dire, dans une entreprise comme Cdiscount. Quand vous avez plus de 10 millions de clients, vous vous dites finalement au fond, en dehors de la livraison de 25 millions de produits, de prix attractifs, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? On a lancé un certain nombre d'offres. On a lancé une offre qui s'appelle C-Stream. Pour 9,99 euros, on s'est lancé dans le... ce qui est le triple-play de la culture. Pour 9,99 euros, vous avez accès à plus de 300 films, lance-totalité quasiment de la musique, et un certain nombre de bouquins, puisque vous avez accès à plus de 50 000 livres et la presse quasiment quotidiennement. Donc ça, c'est cette première offre. Le deuxième, c'est qu'on s'est lancé dans le mobile. Ça, ça marche très bien, entre parenthèses. Ne me demandes pas des chiffres, parce que je vais te dire qu'on est coté en bourse et je ne peux pas te donner. Mais c'est des chiffres qui sont au-delà de nos espérances. Nous avons lancé une offre de mobile, qui est très intéressante et qui est une ambition forte pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, si je vous dis que l'offre est à 8 euros, vous avez des SMS et de l'appel illimité, 5 gigas, tu vas me dire que je fais de la pub. Mais ça nous positionne aujourd'hui d'une manière très importante sur le marché des mobiles. Troisième secteur important sur lequel on se positionne, c'est le cloud. On a lancé une offre de cloud, réservée à nos clients, mais qu'on va élargir. Et on a l'ambition de lancer un certain nombre d'offres d'ici la fin d'année, ça c'est sûr. Et tout ça, finalement, au fond, et c'est pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'est comment on crée un réflexe de ces discounts. Quand un client, il revient tous les jours parce qu'il a ses streams pour télécharger de la musique, pour lire un livre ou pour voir un film, effectivement, avec l'ensemble de ces éléments-là, on a créé un vrai réflexe de ces discounts. Et puis, je dis toujours, avec des hommes et des femmes qui viennent, puisqu'on recrute quasiment 300 collaborateurs dans les bons avenirs. Vous êtes à Bordeaux, non ? Alors, le siège de ces discounts, moi je suis à Paris, rue de Cambron, le siège du groupe C-10-Count est à Bordeaux. Toutes les équipes sont à Bordeaux. Et toutes les intelligences, d'ailleurs, sont sur place. Tu ne communiques pas sur le coût d'acquisition, bien entendu. Non, jamais, parce que je pense que ça n'intéresse pas les gens dans la salle. Est-ce que vous avez une DMP ? Tu parlais que vous avez des data scientistes. Vous avez développé votre propre DMP ? Oui, bien sûr, on en a une, ça c'est sûr. On a des investissements R&D qui sont très importants. On a quand même un cinquième nombre de data scientists qui sont des cerveaux, puisque, je ne vais faire insulte à personne, ils ont Félix, Mines, ils ont des PHD, normales sub, donc ce sont quand même des cerveaux. C'est-à-dire que même moi, des fois, quand ils m'expliquent des choses, parfois je leur dis toujours à ma manière, écoute, traduis-moi en français simple, ce que tu veux dire. Mais ce qui fait que finalement, au fond, dans cette stratégie data où nous sommes très forts, très puissants et très efficaces, ça nous permet aujourd'hui d'avoir les résultats que nous avons. Vous l'avez lancé quand, c'est Stream ? C'est Stream, on l'a lancé au mois d'octobre et nous avons lancé l'offre mobile au mois de novembre. Et on a encore une ambition de lancer beaucoup de services sur le marché, oui. Donc pas de chiffres là-dessus non plus ? Non, parce qu'on est coté et puis on attend la publication, on n'a rien le droit de donner 24 heures avant, comme tu le sais, sur l'ensemble. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est de redécouvrir finalement au fond, et je pense qu'on doit avoir une fierté collective, aujourd'hui en France, d'avoir un groupe. Alors au-delà de Sinovac, vous ne connaissez pas, mais mon but aujourd'hui c'est de vous parler de la marque Cediscount, je pourrais parler des autres marques brésiliennes et autres, mais parce que c'est une licorne qui est assez peu connue, qui a une force énorme, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont capables aujourd'hui de dire sur le marché, j'attire 10 millions de clients, je suis capable d'avoir 25 millions de produits aujourd'hui, réservés à propre clientèle, avoir un service de livraison qui est aussi fort que celui-ci, et avoir aussi des gens qui sont autour de Cediscount, qui sont d'une grande intelligence, et on doit avoir une fierté collective, je crois, de travailler avec ça. Et le groupe Casino, c'est au-delà de Cediscount, dont on oublie souvent, c'est des très jolies marques, c'est Monoprix, c'est Naturalia, c'est Gospor, c'est Franprix, c'est Leader Price. Et tout ça finalement fait un groupe qui est aujourd'hui très intéressant, à la fin, dans l'attractivité des talents, parce que nous allons continuer à recruter des talents, mais aussi pour notre propre clientèle, puisqu'il ne faut pas l'oublier, je vous assure, et quand vous aurez demain à faire votre cave à vin, quand vous aurez acheté des meubles pour votre appartement, ou vous aurez acheté un besoin de PC, la seule chose, je veux vous dire, pensez à Cediscount, parce que nous sommes les meilleurs sur le marché, en tout cas. Bon, on va arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Mourald. Et je laisse la parole. Merci beaucoup. Merci.